Musique Salut tout le monde Alors me revoilà pour faire une petite vidéo sur mes piercings, mes tatouages tout ça tout ça donc c'est... je l'ai fait sous forme de FAQ donc vous avez peut-être vu ma vidéo juste avant, vous vous demandez de me poser des questions alors en fait je fais ça plus parce qu'on m'a déjà posé des questions sur mes piercings et mes tatouages et que c'est un sujet que j'adore parce que j'adore ça voilà par contre je suis pas du tout professionnelle, je vais vous parler juste de mon expérience donc si vous avez des problèmes ou des questions peut-être plus poussées entre guillemets je vous invite vraiment à aller voir soit un perceur soit un tatoueur de métier ou sinon à poser des questions à des gens qui sont vraiment calés là-dedans je pense évidemment à un twitter qui s'appelle learnboardmod si je me trompe pas donc voilà si vous avez twitter je vous mets le lien juste en barre d'infos ils répondent toujours aux questions et si vous n'avez pas twitter ils ont un ask aussi vous pouvez poser toutes vos questions si vous avez des soucis sur... ou vous avez des interrogations sur un piercing, sur un tatouage en particulier vous pouvez leur demander et ils répondent toujours et franchement ils ont de bons conseils c'est parti donc je vais commencer avec les questions que j'ai reçues sur ma vidéo youtube donc que j'ai fait juste avant celle-là Draco qui me demande trouves-tu qu'avoir un endroit du corps très tatoué et d'autres pas tatoués du tout est disgracieux ? par exemple les jambes entièrement tatouées mais pas de tatouage au reste du corps euh... non je trouve ça joli enfin moi personnellement je suis pas hyper fan de tout ce qui est endroit entièrement recouvert en fait genre tout le bras entier ou toute la jambe entière je préfère quand c'est un peu partout mais ça me choque pas quand quelqu'un a juste le bras ou juste la jambe et rien d'autre ailleurs enfin ça me choque pas enfin les jambes consicules je trouve ça joli en tout cas combien de tatouages as-tu ? donc ça bah c'est bien qu'on commence comme ça par ça donc j'en ai un, deux, trois, quatre euh... voilà donc le premier étant celui-là le premier étant celui-là là voilà le deuxième celui-là le troisième celui-là et le quatrième c'est ma cuisse donc les significations de mes tatouages bah c'est tout bête euh... donc celui sur le poignet bah ça veut tout simplement dire sakura en japonais euh... donc sakura euh... donc deux significations en même temps parce que ça veut dire flore de suréligion japonais et que euh... bah c'est quand même très représentatif du japon mais c'est aussi et surtout pour sakura kirkaptor donc le manga euh... de ma vie euh... le truc qui m'a le plus influencé dans ma vie et qui continue de le faire aujourd'hui et euh... voilà donc moi j'ai pas de... j'ai pas de tatouages en rapport avec ma famille ou truc comme ça c'est plus des trucs qui m'ont touché personnellement donc sakura s'en est vraiment vraiment un euh... je dirais que c'est le premier même et donc c'est bah... un peu de ça que toute ma vie vient le deuxième c'était la lune donc euh... comme ça donc là c'est vraiment juste parce que je voulais une lune en rapport à Excellent Moon mais euh... mais voilà je voulais juste un tout petit tatouage sur l'épaule et euh... je dois avouer que je l'aime bien même si avant euh... les deux étoiles étaient vides mais euh... ça a commencé à baver un peu donc euh... j'en ai recouverte une enfin par quoi j'en ai rempli une je pense faire remplir la deuxième parce que voilà mais je vais pas laisser le tatouage comme ça je pense que je vais le modifier après mais je sais pas encore pour faire quoi euh... donc le troisième c'est ma cuisse donc je dirais que c'est le plus gros que j'ai euh... actuellement il me plaît pas des masses parce qu'il rend pas exactement comme je voulais je voulais qu'il y ait vraiment un effet cristal sur euh... sur euh... bah sur les cristaux tout simplement euh... mais c'est pas exactement le rendu que ça a euh... donc je vais le faire retoucher encore mais euh... j'en ai presque pour aussi cher que pour le tatouage je suis déjà allé me renseigner euh... voilà donc pour la signification euh... bah c'est tout con hein... c'est euh... le Moon Crisis avec euh... le deuxième sceptre de Sakura que j'ai mélangé ensemble j'ai modifié les ailes pour ceux qui connaissent un peu Sailor Moon vous voyez peut-être à quoi ressemble le Moon Crisis euh... Crisis? 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 je sais pas euh... j'ai modifié les ailes j'ai rajouté des étoiles dessus j'ai modifié à l'intérieur voilà et j'ai fait un mélange des deux vraiment pour euh... le côté magical girl c'est-à-dire j'adore complètement euh... et comme euh... Sailor Moon c'est vraiment aussi un de mes mangas préférés avec Sakura bah je me suis dit que faire un mélange des deux c'était cool et en plus bah c'est un dessin que j'ai fait moi-même quelqu'un m'a refait euh... sur Photoshop voilà et du coup bah donc c'est un dessin original de moi donc celui-là donc je sais pas si vous avez reconnu pour ceux qui connaissent vous avez forcément reconnu euh... c'est euh... le symbole des reliques de la mort d'Harry Potter euh... en aquarelle voilà euh... je l'ai fait il y a euh... un mois... un mois à peu près euh... il est super beau je l'adore et euh... c'est un tatoueur mexicain qui me l'a fait euh... euh... comment vous dire euh... c'était pas trop prévu que je le fasse aussi vite en fait mais euh... j'ai trouvé le tatoueur de ma vie et c'était donc un mexicain qui repartait au Mexique euh... une semaine après donc je suis allée jusqu'à Angers pour me faire tatouer donc pour ceux qui savent pas j'habite à Nantes donc Angers c'est à une heure et quelques... une... ouais une heure c'est ça à une heure donc je suis allée jusqu'à Angers pour me faire tatouer par lui et euh... bah voilà euh... je l'adore honnêtement je lui avais juste dit que je voulais euh... l'héroïque de la mort et de l'aquarelle euh... il a tout fait à la main c'est à dire m'a levé j'ai envie de dire euh... je sais plus comment ça s'appelle le tatouage mais bon à la main levée quoi euh... il m'a demandé quelle couleur je voulais je lui ai dit euh... rose, bleu, jaune et il a tout fait comme ça euh... c'est à dire je savais pas du tout ce que ça allait donner euh... au final mais euh... voilà je l'adore euh... donc pour la signification donc vous avez compris que c'est l'héroïque de la mort d'Harry Potter parce que bah si vous avez regardé euh... mes précédentes vidéos vous avez peut-être compris que je suis un peu très fan d'Harry Potter depuis aussi que depuis que je suis petite c'est comme Sakura c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans ma vie et euh... bah aujourd'hui c'est quelque chose dont j'arrive vraiment pas à me détacher Harry Potter c'est vraiment euh... le truc donc euh... bah mon but en fait c'est un peu d'être recouvert de trucs en rapport avec les Magical Girls avec la magie avec Harry Potter tout ça et euh... bah je voulais vraiment me faire tatouer un truc en rapport avec Harry Potter au début j'avais prévu de me faire tatouer une euh... une formule magique et je pense toujours le faire mais euh... je voulais me faire un truc en aquarelle je voulais me faire un tatouage en aquarelle et euh... je me suis dit que le symbole des reliques de la mort un peu euh... type euh... euh... sketch enfin un peu brouillon enfin ce que j'ai dit quoi euh... euh... c'était super cool et du coup bah j'ai choisi de me faire ça et voilà combien de piercings y'as-tu ? je vous laisse compter et on me demande si je vais au mondial du tatouage 2016 euh... je pense pas parce que c'est à Paris et je vais déjà à Lyon juste avant et pour ceux qui ne savent pas je vais à Tokyo en juin voilà euh... donc euh... là financièrement ça va commencer à devenir un peu ric-rac mais j'avais bien voulu y aller en effet euh... je me suis jamais fait tatou en convention et euh... donc est-ce que je suis retournée au salon pour faire des retouches ? euh... bah du coup non jamais en fait euh... parce que bah celui-là il n'en avait pas vraiment besoin ma lune non plus euh... celui que j'ai là d'Harry Potter bah comme c'est un Mexicain qui me l'a fait et qu'il est retourné au Mexique bah ça va être dur mais euh... sans point du fait que j'ai cru comprendre qu'en aquarelle on faisait pas beaucoup de retouches parce que comme c'est fait un peu euh... pas vraiment à l'arrache mais voilà il n'y a pas vraiment de possibilité de faire des retouches et donc bah ma cuisse que je pense faire retoucher mais pas par le même tatoueur voilà euh... avais-tu fait beaucoup de recherches pour trouver les salons dans lesquels tu t'es fait tatouer ? euh... là le premier le premier non le premier c'est toujours une question de prix j'ai envie de dire euh... non le premier c'était vraiment j'ai fait des devis et puis je suis allée à celui qui était le moins cher euh... bon après il était très simple et voilà c'est vraiment trois caractères donc il y avait pas euh... il y avait pas grand chose à chercher euh... pour le deuxième c'est quelqu'un que je connais qui me l'a fait donc voilà euh... euh... elle tatouait mon ex ce jour là et bah voilà on a négo à un petit tatouage euh... pas grand chose donc voilà donc euh... là non plus j'ai pas fait de grandes recherches euh... mon troisième donc ma cuisse là j'ai pas fait de recherche en fonction du tatoueur en fait c'était enfin c'était quelqu'un que je connaissais euh... depuis longtemps et que j'aimais beaucoup que je voulais je voulais trouver que soit lui qui me tatoue et en fait c'est là mon erreur c'est que je me suis pas enfin j'ai pas regardé par rapport au style de tatouage c'est le tatouage qu'il faisait d'habitude donc euh... il m'a fait quelque chose qui est beau mais qui n'est pas le rendu exact de ce que je voulais parce que je me suis pas attardée sur son style et que je voulais le tatoueur euh... sans me préoccuper du style donc voilà donc là c'est mon erreur et bah le troisième là oui par contre euh... c'était clairement euh... je me suis renseignée sur le tatoueur avant de le faire parce que c'était tellement un style unique que je voulais pas que ce soit n'importe qui qui me le fasse tout simplement alors en combien de temps tes percings euh... ont-ils cicatrisé ? de même pour les tatouages donc les percings euh... donc celui là il a mis hyper longtemps euh... franchement j'ai fait c'est assez bizarre parce que plein de gens me disent qu'ils ont jamais de problème mais le labré j'ai fait deux ou trois infections ça a été horrible mais c'est aussi la faute euh... du perceur enfin pas du perceur mais celui qui m'a changé mon bijou après il m'a mis un bijou trop grand ce qui faisait que euh... ça s'était tout infecté à l'intérieur parce que ça me coupait en fait j'ai mis un... un anneau comme ça enfin un fer à cheval comme ça et euh... il était tellement grand en fait qu'il tombait sur les côtés ça m'avait complètement euh... craqué l'intérieur de la lèvre donc c'était horrible ça faisait super mal franchement pas un an mais presque donc c'est hyper chaud donc le smiley qui est percé sur euh... le filet hein... dessous pas sur la gencive on est d'accord euh... euh... celui là il a pas mis très longtemps il a mis 15 jours je veux dire c'est dans la bouche et avec des bains de bouche bah c'est vite fait tous les percings qui sont dans la bouche généralement ils ont tendance à cicatriser plus vite à cause de la salive et euh... bah vraiment euh... celui là euh... nickel de chez nickel euh... et le septum euh... je dirais qu'il a dû mettre 2-3 mois un truc comme ça on peut aller jusqu'à 6 mois je crois pour ça avoir un peu plus euh... étant donné que c'est du cartilage enfin je sais pas trop où c'est percé mais enfin voilà euh... je crois que ça peut mettre très longtemps et je sais qu'il y en a des fois qui ont encore du mal à appuyer sur leur nez après mais euh... non moi ça a été franchement euh... sans grande douleur voilà euh... après pour mes tatouages bah franchement je trouve que l'entretien des tatouages et euh... et euh... et euh... la cicatration des tatouages est beaucoup plus simple que les percings donc ça euh... franchement euh... je sais pas euh... 3 semaines euh... je dirais ouais à peu près 3 semaines pour tous les tatouages bah par exemple celui que j'ai là euh... voilà je l'ai fait il y a à peu près 1 mois et je dirais que ça fait déjà au moins 2 semaines qu'il est cicatrisé comme ça je fais ma vie voilà je dirais que c'est chiant les 4-5 premiers jours après euh... c'est nickel euh... ma cuisse ça a été aussi 3 semaines, 1 mois je crois mais j'ai mis longtemps à dégonfler parce que ma cuisse elle avait vraiment euh... doublé de volume et euh... j'ai mis un peu de temps à dégonfler je dirais 3-4 jours j'ai mis de la glace dessus etc pour dégonfler je dirais que c'était un peu plus chiant pour la cuisse et un peu plus long c'est pour ça que je l'ai fait au moment où on pouvait commencer à porter des jupes sans trop euh... de collant etc parce que c'était super chiant mais euh... mais voilà non sans problème du coup la dernière question de Draco qui m'a en fait qui m'avait posé plein de questions putain il m'a posé tout ça comme question euh... donc la dernière question c'est qu'en pense ton entourage ? euh... ça dépend on parle de l'entourage familial donc dans ma famille tout le monde déteste euh... non enfin tout le monde déteste mon père déteste ça c'est à dire qu'au début je lui avais dit bon euh... je vais me faire un tout petit tatouage ce sera le seul machin machin et je lui avais dit ouais je me ferais pas de piercing machin machin je fais juste un tatouage donc c'était celui là voilà donc il était ok euh... voilà après je lui ai dit bon je voulais me faire un piercing mais ce sera le seul alors c'était celui là donc je l'ai fait euh... donc voilà et c'est ça en fait le problème c'est que j'ai fonctionné comme ça au début euh... et le truc en fait c'est que mon père comme beaucoup de monde en fait préfère le tatouage au piercing alors je vais pas trop m'expliquer pourquoi étant donné que euh... le piercing c'est quelque chose que tu mets t'enlèves quand tu veux alors que le tatouage bah tu l'as tu l'as tu restes avec euh... voilà donc je sais pas trop pourquoi mon père préfère le tatouage que le piercing mais enfin bref il aime pas non plus trop le tatouage je veux dire les petits comme ça c'est cool euh... là quand il a vu mon bras et ma cuisse il était là plus genre euh... c'est quand que t'arrêtes quoi bon... du coup il aime pas trop mais il fait avec euh... tant qu'on va dire tant que je me fais pas tatouer là euh... ça devrait aller euh... sinon bah après le reste de ma famille euh... bon ils sont un peu blasés j'ai envie de dire qu'ils s'en foutent un peu euh... j'ai une de mes cousines aussi qui a beaucoup de tatouages et euh... beaucoup de piercing enfin qui avait beaucoup de piercing euh... donc voilà donc ça choque pas plus que ça après je dirais que c'est ma grand-mère ma grand-mère enfin bon les grand-mères souvent euh... elles ont plus de mal avec ça étant donné que c'est pas du tout de leur génération euh... ma grand-mère a plus de mal avec ça surtout avec celui-là évidemment euh... qui est euh... l'anneau des vaches hein on le sait tous Olivia Ribeiro qui me demande donc deux questions auxquelles j'ai déjà répondu et sur une échelle de 1 à 10 quelle note mettrais-tu au niveau de la douleur quand tu t'es fait tatouer ? alors euh... bah c'est assez marrant comme question je vais vous mettre des échelles celui-là euh... c'est le tatouage qui a duré peut-être 15 minutes ouais franchement 15 minutes pour faire ça je dirais et encore je suis même pas sûre je dirais que c'est moins euh... il m'a fait trop mal hein parce que la peau est fine à cet endroit-là et il m'a fait vraiment mal après c'était le premier donc je crois que je m'y attendais pas trop à la douleur je savais pas trop quel type de douleur ça allait être euh... je mettrais 6 ou 7 sur une échelle de 1 à 10 quand même c'est beaucoup je trouve euh... celui sur l'épaule il m'a fait trop mal aussi alors c'est assez ridicule parce que finalement c'est les plus petits qui m'ont fait super mal celui sur l'épaule franchement la peau est fine et je lui mettrais au moins 6 ou 7 aussi même 7 hein franchement voilà euh... là sur le bras euh... comment vous expliquez j'ai angoissé à mort parce que j'avais vraiment peur que ça fasse mal sur une échelle de 1 à 10 ? 4 ? ouais 4 et encore euh... voilà je lui donne beaucoup de poids parce que franchement je... c'est pas c'est pas que c'est agréable mais c'est passé tellement pouf comme ça euh... je pensais vraiment que ça ferait super mal et en fait euh... bah pas du tout enfin... un peu mais... ça va quoi je m'attendais vraiment à pire euh... et pour la cuisse bah... un peu la même chose après ça a fait un peu mal quand même parce que... il repassait sans cesse sur les mêmes endroits où il avait déjà passé ma cuisse avait gonflé et le tatouage est plus grand donc euh... là ça m'a fait un peu mal mais franchement je mettrais 5 et encore euh... voilà ça va quoi Blushinatsu coucou euh... qui me demande si tu devais faire qu'un seul tatouage dans ta vie ce serait lequel ? si j'avais dû en faire un seul je dirais que ce serait un mix d'un truc un peu comme j'ai sur ma cuisse mais mélangé avec du Harry Potter dedans et tout euh... un truc très euh... Magic Eye Girls, Harry Potter, tout ça tout ça en même temps voilà Oumissou qui me demande quelles sont les zones où tu trouves que les piercings sont les plus beaux ou les plus moches moi par exemple la langue je trouve ça moyen et il faut voir la raison pour laquelle on trouve ça moyen hein parce que la langue c'est souvent associé à un caractère érotique, pornographique c'est pour ça souvent que les gens ont du mal avec ce piercing là mais euh... bon euh... concrètement c'est plus maintenant des bijoux je veux dire euh... ça choque personne quoi donc voilà euh... je dirais que le piercing que j'aime le moins ça doit être l'arcade euh... l'arcade vertical parce que maintenant il y a horizontal, horizontal je trouve ça plus joli mais là l'arcade vertical ça a tendance je trouve à... à... à durcir les traits de visage des gens et du coup j'ai plus de mal avec celui là euh... après sinon le bride généralement je trouve ça joli sur moi je le ferais pas et je trouve ça plus joli sur les hommes que sur les filles euh... voilà moi c'est vraiment une question de goût euh... sinon les piercing que tu trouves les plus beaux euh... voilà euh... ceux que j'ai je les adore le nostril que je compte me faire euh... j'adore aussi le médusa voilà donc bah voilà comme j'ai déjà celui là en bas je vais pas m'en faire un au dessus euh... je trouve que ça fait trop après sinon c'est tout ce qui est oreille donc ça va être le tragus qui est là et euh... le conche ou bah l'hélix tout simplement alors après il y a little x life qui me pose donc deux questions ou qu'elle j'ai déjà répondu et euh... qui me demande si j'aime le piercing appelé chix donc c'est pour ceux qui savent pas euh... là quoi ça euh... on m'aurait posé la question il y a trois ans j'aurais dit que je détestais et l'année dernière encore je disais que j'aimais pas trop et plus le temps passe et plus je trouve ça hyper joli mais alors je me le ferais jamais mais encore je dis ça je dis ça mais si ça se trouve d'ici deux ans je l'ai mais euh... non je... ça a l'air chiant parce que ça a l'air de faire hyper mal mais surtout que ça doit être très désagréable enfin j'ai tendance à mordre beaucoup les joues à l'intérieur en fait souvent alors j'imagine pas avec un piercing mais sinon voilà je trouve ça hyper joli et généralement les joues qu'ils ont je trouve que c'est super beau et voilà Musique 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 Musique